Bonjour et bienvenue on se retrouve pour un peu plus de War Tales donc j'avais déjà fait pas mal de vidéos en fait sur les gens que je recrute et même si ce sont des prisonniers et tout ça et on avait fait pas mal de choses un peu étranges qui ont vraiment bénéficié pour tous les compagnons et tout le groupe genre par exemple avoir un hors la loi qui donne expérience et pillage à tout le monde des gars critiques plus 30% des trucs comme ça on a même une personne qui a berserk tout le temps par exemple on a un sauvage donc elle fait des dégâts énormes et tout donc j'avais fait pas mal de tests en fait et j'aimais bien en fait partager les tests que je faisais et tout ça et c'était assez intéressant dernièrement c'est par exemple ces 4 là que j'ai récupéré donc ce sont des gros tanks en fait de niveau 20 avec énormément de constitution et tout ça et vous avez du transport énorme donc il y a une chose qui est nouvelle maintenant depuis la community update 2 donc c'est ça la troupe misanthrope donc les compagnons en mauvais terme peuvent s'endurcir et en enveniment encore davantage leur conflit donc dans l'écran des relations l'action injurier permet à deux ennemis de gagner le trait sociopathe en échange de 300 d'influencers donc j'avais pas testé ça en fait je savais pas vraiment si c'était très puissant et j'ai vu des gens en parler en fait sur le forum de Steam et je me suis dit bah ça a l'air intéressant en fait de ce que disent les gens et j'ai décidé de le faire donc je vous présente Ghost qui est un tireur donc c'est une personne que j'ai recruté dans une taverne j'ai même laissé une annonce en fait ça m'a coûté genre 5000 c'était abusé je voulais en fait un archer avec solitaire pourquoi un archer ? parce que je voulais qu'il utilise cet arc donc cet arc on l'avait récupéré dans une des vidéos c'était le libérateur vous faites un critique en fait à 100% avec l'attaque principale et ça vous confère un bravoure donc c'est plutôt plutôt sympa et donc voilà je voulais ça donc on va comparer en fait les dégâts on va enlever cet arc on va comparer avec les dégâts avec un vieil archer que j'ai je crois que c'était bon il y a Ingran aussi mais bon Arnus c'était un des premiers que j'avais eu donc on a donc cet arc là la Vengeress et il fait entre 66 et 176 de dégâts qui est potable qui est très potable c'est pas énorme mais c'est potable maintenant on va lui mettre ça donc on a Vengeress exactement le même arc on est entre 151 et 401 de dégâts voilà c'est la puissance en fait du sociopathe donc dégâts augmentés de 5% par relation négative et je suis négatif avec tout le monde avec toute la troupe donc on est à 25 personnes voilà donc ça c'est pour vous montrer on va lui remettre cet arc là lui aussi voilà et pour son arc avec celui là il est à 255,423 et bien sûr il fait 100% critique bien sûr sur le premier tir donc vraiment bien et après j'ai voulu faire un tir de visée un tireur en fait donc j'ai utilisé ça donc ça ça augmente de 5% en fait les dégâts et le taux de critique à chaque mètre que vous avez entre vous et la cible donc on a un critique de base qui est à 51% donc c'est pas mal donc en théorie on pourrait avoir du 100% pour les deux attaques assez facilement surtout qu'il a visé et pour les habilités que je lui ai donné donc vous avez ça donc flèche renforcée donc dégâts critiques augmentés de 35% donc ça il faut l'augmenter de niveau bien sûr la flèche renforcée donc on a des dégâts critiques en plus parce qu'évidemment on va faire beaucoup de critiques avec la première habilité on a finesse pour avoir habilité en fait quand on va être sur notre deuxième tour donc habilité ça vous donne la portée de la prochaine attaque et doubler et préciser à améliorer donc vous tirez encore plus loin donc ça va bien avec tireur évidemment après on a 30% de dégâts contre les cibles n'étant adjacente à aucune autre unité et après on a le loup solitaire évidemment donc un 10% en plus donc voilà et ça on fait un tueur et c'est très simple à faire en fait alors attendez parce que je vais sortir de la taverne parce que rien que d'entendre la chaise qui est sur le sol ça m'énerve les gens savent pas lever les chaises c'est un truc de ouf bref Ghost c'est super simple en fait à faire en gros moi ce que j'ai fait avec lui c'est que j'ai pris des arcs comme ça genre là on a des arcs par exemple en AOE donc ça c'est l'arc du fuyard c'est une AOE de feu et vous avez après des arcs comme ça c'est une AOE de boue donc celui-là c'est l'arc d'Alazar et bien sûr il faudrait prendre un truc qui est pas très haut niveau pour éviter de défoncer vos alliés mais ce que vous faites en fait c'est que moi ce que je lui ai fait c'est que je lui ai mis ça et en gros je réunissais genre 4 ou 5 personnes ça dépend les cartes quand on combattait et je tirais une seule flèche et du coup je faisais genre 4 par 4 ou 5 par 5 donc ça allait super vite au final d'être en mauvais accord avec tout le monde et ce qui se passe en fait c'est que le premier avec lequel vous êtes vous avez donc cet éclair là et vous pouvez en fait cliquer dessus et vous voyez que là on est déjà sociopath il y a pareil en fait dans le sens inverse évidemment si vous adorez en fait des gens vous pouvez donner un vert et enlever des traits négatifs genre par exemple là je peux le faire c'est vrai que je ne l'ai jamais fait donc là on enlève tir au flanc et allergique donc ça c'est plutôt sympa donc vous voyez vous pouvez faire ça et ce qui se passe en fait c'est que les deux personnes quand vous cliquez sur la personne en fait avec l'éclair les deux personnes vont avoir sociopathes donc par exemple là je l'ai fait avec l'ours et du coup l'ours aussi a sociopathes maintenant il a 5% de dégâts par relation négative donc relation négative c'est pas besoin d'être à moins 3 vous pouvez être à moins 1 quand vous tirez une fois sur l'acier vous allez être à moins 1 après si vous continuez ça ferait moins 2 et moins 3 par contre dès que vous utilisez sociopathes vous allez directement partir en moins 3 en fait avec la personne donc du coup c'est pas très très compliqué à faire c'est vraiment pas très très compliqué à faire et je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça on va aller combattre on va aller juste tirer une flèche et c'est tout je vais pas faire un combat qui va durer 2h parce que je veux pas que ça dure 2h on va aller là et du coup en fait sociopathes est vachement facile à faire parce que ce que vous pouvez faire en fait c'est utiliser les animaux par exemple moi j'ai 2 ours 2 ours 3 loups et un sanglier et ce que vous pouvez faire en fait si vous voulez pas vraiment que les gens en fait s'entendent de mal entre eux parce que oui évidemment les gens vont s'entendre mal et quand vous passez des nuits en fait ce qui va se passer c'est que en gros des fois ils vont vous demander où de virer la personne ou alors ils vont faire la gueule enfin voilà des trucs un peu chiants donc si vous voulez pas vraiment faire ça vous faites ça avec des animaux vous essayez d'avoir 4 ou 5 animaux ça c'est pas mal 4 ou 5 et vous allez faire du coup genre 5 fois 5% de dégâts supplémentaires donc c'est pas mal il est où ? il est où ? il est où ? il est où ? je vais vous le montrer il faut que je le trouve j'ai beaucoup de gens ah il est là donc ghost donc ghost donc ghost on y va en plus on a des dégâts en plus alors on a quoi ? alors oui sur l'arc aussi je lui ai mis donc les attaques effectuées ignorent 50% de la garde de la cible donc du coup il pourrait possiblement one shot des tanks donc ça c'est vachement bien et après on a ça donc chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts à 50% de chance d'appliquer un statut infligeant des dégâts égaux à 50% de l'attaque donc ça fait extrêmement mal là par contre on a quoi ? on a 57% de garde avec 500 et 500 euh ok euh métoile là par exemple juste pour qu'on ait un peu voilà l'eau solitaire très bien on est à 1076 de dégâts on est à 1076 de dégâts et les dégâts sont tellement élevés que c'est à 1076 en fait partout même sur le tank c'est un peu abusé je trouve pourquoi c'est à 1076 ? genre on fait tellement de dégâts qu'on ignore la garde parce qu'on va détruire la garde donc je peux one shot un tank qui est niveau 14 avec 57% de garde avec 516 d'armure et 526 de santé je... je sais pas quoi dire je sais pas quoi dire il a dégâts subis réduits de 30% il a de protection du coup euh... donc ouais et nous on a ça donc nous on a l'expérience des pillages on a bon embusqué bon ça vous l'avez pas tout le temps faut pas trop faire attention euh... vous avez l'eau solitaire aussi euh... donc on est à 159% de dégâts critiques et là ça c'est du 100% euh... bien sûr aussi on a 71% de crit donc ouais euh... là on fait... ah là aussi on arrive aussi à 100% de critiques et vous voyez la différence en fait des dégâts genre là on est proche de la cible donc on fait 791 là on fait 864 et là on fait 828 ce que vous pouvez faire à la limite après... bah attendez d'abord on va faire ce tir là voilà donc on vient on vient de one shot un tank on vient de one shot un tank qui est niveau 14 on peut faire ça on est à 1067 107 971 924 parce que maintenant il a pris des dégâts on a amélioré donc on a... brave on a galvanisation en plus donc là 1067 voilà extrêmement extrêmement puissant donc ouais je conseille de tester je conseille absolument de tester en fait ce genre de personnage parce que je suis quasiment certain même dites le moi mais je suis quasiment certain que personne en fait avait des mauvais avait des problèmes de conflit en fait au sein du groupe parce que ça servait à rien ça servait strictement à rien en fait d'avoir des conflits au sein du groupe c'était dangereux et pas et il n'y avait aucun bonus en fait mais maintenant vous avez ça vous avez le sociopathe et c'est extrêmement extrêmement puissant donc si vous voulez avoir une personne qui est un peu sur le qui-vive par rapport aux autres et tout ça ça peut être intéressant mais choisissez-les bien après comme j'ai dit vous pouvez utiliser les animaux personnellement je pense que je vais faire peut-être que je ferai une mise une genre une vidéo update je sais pas trop on verra ça mais je pense que tous les personnages que j'ai on va passer son tour tous les personnages que j'ai qui ont des A.E. genre par exemple Silea elle a ça elle a cette A.E. là on a on en a d'autres aussi avec des A.E. je pense que ce qu'ils vont faire en fait c'est qu'ils vont taper les animaux et ils vont récupérer en fait sociopathes grâce aux animaux parce que du coup ça va ça va pas trop risquer en fait les problèmes au sein du groupe de faire ça donc je pense que je vais faire ça et du coup je vais mettre sociopathes en fait à pas mal de personnes parce que même 5% de dégâts gratuits c'est 5% de dégâts gratuits c'est pas rien en fait et c'est facile à faire c'est super facile à faire en fait si vous avez un peu si vous voyez un peu la technique genre avec les animaux ça va être super simple à faire donc voilà après j'en ai j'en ai 3 4, 5, 6 en tout je vais pas pouvoir avoir sociopathes sur tout le monde parce que je suis limité à 6 si je veux faire que les animaux après je peux faire en sorte qu'ils s'aiment pas du tout entre eux mais bon je me suis déjà fait chier à augmenter leur relation donc ça serait un peu con de tout gâcher en fait juste pour ça mais voilà vous pouvez faire des trucs comme ça en tout cas ce reste tout pour cette vidéo dites moi ce que vous en pensez est extrêmement puissant je pense que c'est une bonne chose à tester si vous voulez un truc encore plus pété et complètement n'importe quoi vous essayez de capturer un sauvage comme ça le rat berserk tout le temps genre par exemple là elle est à 368 503 pour taper avec sa dague ben ce que vous pouvez faire à la limite c'est ça serait débile mais vous faites ça et vous en faites un sociopathe voilà vous en faites un sociopathe et là vous pourrez sûrement faire du 3000 de dégâts facilement ou plus ou du 4000 un truc comme ça donc ça serait vachement intéressant donc c'est à vous de voir c'est à vous de voir en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao ciao ciao